Dernier check pour les directeurs de musique avant de marcher sous le regard du jury. Tout a son importance car dans les premiers mètres, c'est un jury itinérant qui dresse un premier rapport. On vérifie l'alignement, on vérifie les diagonales, on vérifie les tenues d'instruments. Ensuite, il y a toute la procédure de départ qui est vérifiée aussi, pour voir si les départs sont clairs, si le changement est clair aussi, le départ du premier pas, si c'est des éléments qui fonctionnent pour les ensembles. Et finalement, en défilé, on vérifie que l'alignement reste bon, et puis que les enchaînements entre tambour et harmonie ou brasse-band se passent au mieux. Le maximum est de 100 points pour ce premier examen. Vient ensuite le passage devant un autre jury, attentif à la musicalité. En fait, il y a six critères. Il y a tout ce qui concerne le tempo, le respect de la rythmique, de la dynamique, c'est-à-dire le respect des nuances, la musicalité, la justesse, l'intonation. C'est les critères standards des concours. Ce qui est assez difficile dans la marche, c'est qu'on n'a pas l'intégralité de la pièce dans l'oreille. Très souvent, ça commence avec un certain brouhaha. On a peut-être sur 50 mètres une audition à peu près correcte. Et là, il faut vraiment juger tous les critères. Après, une fois qu'ils ont passé le camion, on n'entend de nouveau pratiquement plus rien. Un défilé très attendu par le public qui, de son côté, juge les sociétés de musique avec le cœur. Je trouve qu'elles sont toutes belles les unes que les autres. Je trouve que c'est joli et j'aime beaucoup. Ça met du bon au cœur. Le plaisir d'être musicienne, on repasse aussi notre fanfort. Pendant ce temps, les rapports de notes sont acheminés en scooter pour être comptabilisés avec les résultats en salle. Les feuilles arrivent chez nous. La secrétaire du jury, qui est déjà sur le camion, a déjà fait le total. Nous, on fait vérifier les totaux, savoir si ça correspond. Que les jurys aient signé les feuilles de rapport et qu'on rentre simplement le dernier chiffre sur l'ordinateur. 300, c'est le nombre de points maximum que peut décrocher une fanfare. À l'issue de cette journée de concours, c'est l'ancienne Cécilia Tchermignon qui a raflé le podium en catégorie Excellence avec 293 points. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !